Allez, on va passer au buzz du jour, on va revenir sur les propos d'Eric Nolot qui ont fait réagir depuis hier. Eric Nolot qui a donné son avis sur Aya Nakamura au JO pour lui et pour rester poli, c'est le symptôme d'une dérive de notre société. Regardez, alors Eric, il était énervé, il est là Eric Nolot avec nous, vous allez pouvoir lui dire ce que vous avancez, je vous le dis. S'il y en a un qui parle en même temps, je le sors. Donc c'est priorité à ce que va nous dire Eric, bien entendu. Si vous avez des arguments, n'hésitez pas. Bonsoir Eric, merci. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Comment ça va vous ? Très bien. Tranquille, toi bien ? Oui, très bien. On va regarder ce que vous avez dit, vous avez fait un buzz terrible. Ah oui ? Comme quoi ? Il aime ça. Il est incroyable, regarde. C'est une très, très, très mauvaise idée. Pourquoi ? Très mauvaise idée parce qu'Aya Nakamura, c'est le plus merdique de la musac, c'est-à-dire la musique mondialisée. Ah oui. C'est la maltraitance du français, c'est l'autotune. Alors moi je suis pour l'interdiction de l'autotune, ou en tout cas un moratoire sur l'autotune. Et c'est aussi la vulgarité incarnée. Donc c'est pour ces quatre raisons d'ailleurs qu'elle a été choisie, puisque en fait la politique qui est menée actuellement, c'est la politique du pire, c'est-à-dire de l'abaissement du niveau. La seule raison du choix d'Aya Nakamura, c'est en fait d'être cohérent avec l'effondrement. Alors, bonsoir Eric, merci d'être là. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors, qu'on soit d'accord avec vous, par exemple, moi je vous l'ai dit Eric, je ne suis pas d'accord avec Eric, mais c'est vrai que là, vous avez des... C'est bien qu'il le dit. J'ai dit, dans le slip, ce n'est pas des boules de bowling. C'est un autre débat. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est vrai que j'avoue que quand même, franchement, c'est... Vous saviez que ça allait être pris par tout ça, ça c'était... Non, mais moi, je voudrais que les choses soient claires. Aya Nakamura, elle peut chanter ce qu'elle veut. On peut l'écouter, on peut l'apprécier. Je dis simplement qu'elle n'est pas qualifiée pour représenter la France dans un événement aussi considérable que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Au moins pour deux raisons. La réputation de la femme française à travers le monde, c'est une réputation de classe, d'élégance. Aya Nakamura est la vulgarité incarnée. Bon, un autre aspect important de la culture française, il me semble, c'est la langue française. Or, elle chante dans une bouillie de français. Alors, je suis un oiseau, comme un oiseau, je veux fly. Bon, ben, qu'elle aille fly ailleurs, voilà. Elle peut fly où elle veut, mais pas au-dessus de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et je pense qu'elle n'est pas représentative de la culture française, parce que cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, ça va être une vitrine sur notre pays, sur notre culture. J'estime que cette demoiselle, qui a ses admirateurs, je les lui laisse, ils ont bien le droit, n'est pas représentative de la France. Voilà. Mais moi, j'aime bien ces sons, par exemple, tout ça. Vous, vous aimez bien ces sons, sinon, à part ça ? J'aime quoi ? Vous aimez bien ces sons, ou pas du tout ? Pas du tout, mais simplement, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que le message qu'on veut envoyer, depuis des années et des années, c'est la promotion de la médiocrité et la haine de l'excellence. Donc, à la fin de ce processus, on prend Mme Nakamura, qui est le plus médiocre de la musique mondialisée, pour en faire un exemple. Mais c'est très cohérent. À longueur de journée, on explique aux gamins, dans les écoles, que n'importe quel texte d'un chanteur à la mode, ça vaut bien du Baudelaire. Tout se vaut. Eh bien non, tout ne se vaut pas. Et s'il y a une bonne occasion de le rappeler, c'est bien la cérémonie d'ouverture. Justement, Éric, moi je vous dirais, c'est une culture populaire aussi à Yann Nakamura. C'est un peu… Moi, je vais vous dire, le procès… Et là, je me fais mon avocat aussi, on discute, et j'adore discuter avec Éric, en plus, même quand je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est vrai que moi, à Yann Nakamura, pour moi, c'est un peu aussi… Ça représente un peu TPMP. C'est-à-dire que quand les gens disent « TPMP, c'est de la culture populaire, ça ne représente pas la France », pour moi, TPMP, ça représente la France. Et à Yann Nakamura, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est celle… C'est David Guetta qui marche le mieux. À chaque fois, ils font une erreur, parce que c'est David Guetta, loin devant, qui est le plus streamé. Il est dans les 15 artistes les plus streamés au monde, David Guetta. Voilà, donc il est loin devant. Yann Nakamura, je crois qu'elle est dans les 300, etc. Mais, en tout cas, elle vend énormément, elle est énormément streamée. C'est une artiste qui a énormément de succès. Donc, pour moi, ça, c'est une artiste populaire, pour vous, aussi populaire, ne peut pas faire l'IGO. Mais populaire, ce n'est pas un argument de légitimité. On peut être populaire et faire des choses de qualité. La littérature populaire, populaire, ce n'est pas péjoratif. Alexandre Dumas est un auteur extrêmement populaire. Moi, j'estime que c'est un immense auteur. Le Comte de Montecristo, c'est un des plus grands romans jamais écrits. Mais là, il se trouve que c'est… Pourquoi ça marche ? Parce qu'elle chante de la musique mondialisée qui ne représente absolument pas la France. Moi, je voudrais quelque chose qui représente la France. En plus, on va lui demander, si j'ai bien compris, de chanter du Édith Piaf. C'est-à-dire qu'on met un signe d'égalité entre l'honneur de la chanson française, les textes d'Édith Piaf, c'est quand même autre chose, et la manière dont elle chante, c'est autre chose, et on la fait représenter par un des déshonneurs de la chanson française. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais qui est raccord avec le reste de l'époque, où nous voulons absolument exporter le plus médiocre de notre production. Voilà. Oui. Non, pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'analyse personnelle d'un vieux réac. Parce qu'il y a un moment donné où il faut comprendre que la musique, elle évolue aussi. Et les vieux réacs sont à la mode en ce moment. Ah ben peut-être, non mais avec plaisir. J'adore Éric. Autant qu'il y a avec moi, et Éric Pollo, il a un grand succès aussi. Mais il faut aussi un petit peu s'adapter en son temps aux nouvelles modes, aux nouvelles musiques qui arrivent, à l'urbain, à certaines paroles qui ne vont pas vous plaire spécialement. Et c'est une nouvelle musique qui plaît à énormément de gens. La preuve, elle cartonne. Elle cartonne en France, elle cartonne à l'international. On a David Guetta en premier, mais elle n'est pas première. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui marche. Alors je sais que Jean-Mille, toi aussi, t'es comme un dingue sur ce que je suis en train de dire. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui évolue. Et je peux comprendre qu'il y a un choc des générations. Mais je ne pense pas qu'il faut non plus être aussi dur et avoir des propos aussi... Enfin, je trouve que ça va un peu trop loin. Je vais vous proposer quelque chose de révolutionnaire. Au lieu d'exiger que nous... C'était quoi votre mot ? S'adapter, c'est ça ? S'adapter au temps nouveau, c'est ça ? Oui. Moi, je voudrais qu'on fasse le contraire. Que les temps nouveaux s'adaptent à la France telle qu'elle est. La France, elle a produit des lignées de poètes, d'immenses chanteurs, d'immenses artistes. Moi, je voudrais que les nouveaux artistes s'adaptent un peu à ça. Ce n'est pas à nous, les vieux réacs, de s'adapter à des gens qui maltraitent la langue française. Il y a de tout, il y en a qui le font. Non, mais nous sommes les héritiers de ces gens-là. Essayons d'être à la hauteur. Pourquoi vous voulez tout niveler par le bas ? Pourquoi ce serait le plus médiocre qui serait représentatif ? Pour vous, c'est médiocre. Je vais vous dire, après, on va donner la parole. Malheureusement, je suis obligé à Gilles Verdez. Oh non ! Oui, je sais, à Jean-Michel aussi, ça va être un enfer. Moi, je vais vous dire, ce qui me dérange dans cette affaire, Éric, c'est devenu insupportable, cette affaire. C'est devenu... Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire, elle va aller faire les Jeux en Alpicaï à Nakamura. Je vous le dis, c'est sûr et certain. Parce que c'est devenu, là, le combat des WOC. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est devenu le combat des WOC. Et ils veulent absolument... Et moi, je vous le dis, j'étais pour en plus au départ. Elle n'a rien compris, elle m'a mis un tac sur Twitter. Donc vraiment, elle n'a rien compris. On était avec elle, elle nous a taclés sur Twitter. Elle n'a rien compris, bon voilà. Elle doit avoir sa musique dans sa tête, elle n'a pas dû comprendre. La pauvre. Non mais pour vous dire, je dis, moi, en plus, j'étais le premier à la faire venir ici, etc. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est-à-dire qu'ils sont en train, moi-même, qui suis pour qu'elle chante, aujourd'hui, avec tous ces relous qui veulent absolument faire chier le monde en disant et tous les WOC qui ont repris ce combat, les Gilles Verdez qui ont repris ce combat, Aya Nakamura doit chanter aux JO. Je ne supporte plus ça. Mais vraiment, ça me rend fou. Ça veut dire que je préférerais qu'il y ait, aujourd'hui, Bébert le frelon. Non mais franchement. Non mais je vous jure que c'est vrai. Non mais c'est devenu insupportable. Et c'est devenu un combat idéologique. Alors maintenant, et en plus, maintenant, quand tu dis, je veux pas qu'Aya Nakamura à Chante aux JO, abathe un raciste. Abathe un raciste. C'est ce que va dire Verdez dans cette session. C'est pour te dégoupiller. Non mais c'est sûr. Demain, non mais c'est sûr. Voilà, c'est incroyable. Moi, j'ai dit, moi, j'aurais tout mis à plat. Je veux dire, je donnais des gens. Moi, il y a des artistes incroyables. Il n'y a pas qu'il y en ait. Je vous le dis, déjà, David Guetta, pour moi, c'est l'artiste le plus connu dans le monde. Il n'y a même pas de débat, il doit y être. Il est vrai qu'on l'appelle. Non mais je vous le dis, David Guetta, il doit y être, c'est même pas la peine. Après, moi, je ne sais pas, moi, je m'en fous. Je vais vous dire. Deux, je dis, soprano, il a une voix exceptionnelle. Soprano qui chante Edith Piaf, je peux vous dire que ce serait exceptionnel. Vianney, c'est un artiste incroyable. J'adore Vianney. Et ce n'est pas parce que Vianney et Soprano, ce n'est pas des artistes, je ne t'ai pas dit, Georges Rassens. Donc voilà, Vianney, Soprano... C'est le piège qu'on a entendu à l'instant. Quiconque conteste, c'est un vieux réacte. Vous comprenez, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut quand même contester un choix sans être renvoyé à son âge ou à son sexe ou à sa sexualité. Parce qu'en plus, je suis hétérosexuel, donc ça aggrave mon cas. Eric, est-ce que vous vous rendez compte, et chez vous, je le dis aux téléspectateurs, ça me rend fou, est-ce que vous vous rendez compte dans quelle société nous sommes ? On est en train de parler d'une artiste qui va chanter ou pas aux Jeux olympiques. Eric, ça a fait... Non mais sans rigoler. Ça a fait des... Sur les réseaux sociaux, il y a des menaces de mort, des messages incroyables, parce que tu dis, je veux pas qu'il y en a qu'à moi... Oui, mais après, quand tu l'écoutes, Eric, c'est de la haine aussi. C'est ça qui est renoué. C'est pourquoi Eric fait ça ? C'est de la haine, c'est chiant, en fait. Non, 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 je veux dire pourquoi Eric fait ça. À cause de vous, comme ce gars-là. Je suis d'accord. En fait, Eric, je le connais un peu. Et tu me dis si je me trompe, Eric. Je pense que t'as fait une réaction épidermique, un peu comme moi, que tous ces gars, tous ces bien-pensants, qui veulent absolument qu'Ayana Kamoura chante... À un moment, je pense qu'Ayana Kamoura... Tu t'en fous, totale, en fait. Même Ayana Kamoura qui chante ou pas, tu l'aurais même... Je t'en foutais, à la limite. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu tellement... Je te dis, moi, c'est un peu comme toi. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que tous ces bien-pensants qui veulent absolument qu'Ayana Kamoura chante et que c'est... Aujourd'hui, on vous a bien fait chier, les réacs. Et qui ne connaissaient pas une chanson d'elle avant. Exactement. Non, mais sans rigoler. C'est insupportable. Ces ministres qui ne connaissent pas une chanson d'Ayana Kamoura qui vont dire à la radio c'est incroyable, arrêtez. Non, mais moi, c'est cette hypocrisie qui me tue. Et je vais vous dire, je le redis, j'ai été le premier à aider Ayana Kamoura et à aider ses chansons. C'est le monde que veulent les woke, c'est-à-dire un monde où le débat est interdit. Si vous osez ouvrir le débat, c'est que vous êtes ceci, ceci ou cela. C'est très triste, c'est insupportable. Je vous jure que c'est insupportable. Je ne peux plus. On va... Non, vous, vous avez laissé passer votre chance. Moi, je voudrais qu'on laisse pas... On est obligés. Là, je vais vous dire, ça va être une souffrance pour moi. Je le dis aux téléspectateurs. C'est comme quand on va chez le dentiste, il faut y passer. Je vous jure que c'est vrai. Tu sais quoi ? Tu te dis, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Fais ce que tu as à faire. Et voilà. Soigne-moi, mais que je n'ai plus cette rage de dents. Allez, vas-y. Je ne suis pas woke, je suis progressiste. Et je suis désolé. Alors, toi, progressiste, mais tu veux que je te dise... Non, mais attends, attends, parce qu'on va s'arrêter déjà sur cette première fois. T'es pas woke, t'es progressiste. T'es le mec. T'es le mec qui vit le plus dans le passé. Ici, au-delà. Et t'es le mec. Je vais te dire, tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, ça fait partie de la France du passé. Tout ce que tu dis, ça a été des échecs incroyables pendant des années et des années. Toutes tes idées, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, toutes tes idées sont catastrophiques. Toutes tes idées ont déjà été faites 150 fois et elles nous ont envoyées dans le mur. Donc, Gilles Verdel, je t'explique si... Non, mais sans rien. Tu sais comment je t'appelle chez moi, à la maison ? Le B.A. 13. Parce que tu vois, tu fais que des murs et tu vas les prendre dedans. Non, mais je te jure que c'est vrai. Comment tu peux démarrer cette phrase par je suis progressiste ? Non, mais Gilles Verdel, Gilles Verdel, progressiste, c'est comme si on disait Daniel Moreau... Non, rien. Merci. Donc là où je vous rejoins, c'est que c'est une affaire d'État et maintenant, on ne peut plus reculer parce que c'est, oui, le combat contre l'antiracisme. Bah, tu veux que... C'est Ayana Kamoura. Non, mais ça... Je suis désolé, je vais vous dire ce que je ressens. Je ne suis pas d'accord. Si Ayana Kamoura choc Éric Nolo, c'est parce qu'elle est moi. Ah ouais. C'est lamentable de dire ça. C'est lamentable. C'est le symbole, Ayana Kamoura est le symbole de la France de la diversité et cette France de la diversité, il faut, Emmanuel Macron l'a dit, qu'elle soit représentée... Tu tombes dans le piège, Gilles. Mais c'est pas grave. Qu'elle soit représentée aux Jeux Olympiques. Voilà. Il le faut absolument. Tout ce que tu avais à dire. Non, je dis que la diversité... C'était court, c'était bien. Non, je dis... Bah, vous voyez, je dis que la diversité, c'est elle, elle l'incarne aujourd'hui. Et cette France-là... Soprano, il n'incarne pas la diversité. Parce qu'à la polémique, c'est elle aujourd'hui... Soprano, c'est le préféré des... Il y a encore là, voilà. Des jeunes. Le seul qui fait allusion à la couleur de peau d'Ayana Kamoura, c'est le progressiste. Le seul qui parle de ça, c'est le progressiste. Bien sûr, parce que vous l'amiez. Posez-vous des questions. Parce que vous l'amiez. Monsieur Albert, essayez de penser. Alors, je sais, vous n'en avez pas l'habitude. Au début, ça vous fera des courbatures au cerveau. Mais petit à petit, avec l'entraînement, ça ira. Non, mais écoutez, le problème, vous êtes comme le chien de Pavlov. Vous ne réagissez que par des mots-clés. Le racisme, j'aurais pu parier un million d'euros que ça allait être le racisme. Le racisme n'a rien à voir. Personne n'a parlé de sa couleur de peau sauf vous. C'est vous. Vous n'êtes pas un progressiste. Vous êtes en pleine régression. C'est lourd. Vous êtes en pleine régression raciste. Pardonnez-moi. C'est triste quand même. Non, je suis anti-raciste. Jean-Michel. Gilles, je vais peut-être t'étonner. Je n'aime pas Yadakamura, mais je ne suis pas raciste. Je n'aime pas Dev, je ne suis pas homophobe. Je n'aime pas Carlos, je ne suis pas grossophobe. Et je n'aime pas tellement Michel Boujna, je ne suis pas antisémite. Toi, donc, t'es cliché à la con. T'es pas Michel Boujna, mais je l'adore. Oui, d'accord. Il ne fait pas trop rire. Voilà, mais je comprends pas. Il est hyper drôle. Dans la grosse cibolade, c'était le meilleur. Mais qu'est-ce que tu as raconté ? Ça, mais personnel. Il me fait beaucoup plus rire que toi. Attention, attention, fais gaffe à ta gueule. Je ne suis pas humoriste. Et touche pas, Dave. Pas Vanilla. Tout ça pour dire à Gilles que ces clichés, ces raccourcis idéologiques qui font que mettre des cibles sur des gens parce que c'est la tarte à la crème maintenant de dire qu'on est raciste ni islamophobe. C'est vraiment devenu lamentable. C'est le dernier des arguments qu'on n'a plus rien à dire. Et c'est nul. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est insupportable. C'est vous. C'est vous. Oui, bien sûr. Il fait d'Aya Nakamura le symbole intouchable des Jeux Olympiques en disant ça. C'est vous. Bien sûr, mais on sait qu'ils l'ont fait. C'est lui. Non, mais il a donné son avis sur la musique, mais à aucun moment il n'a parlé de sa personne. Bien sûr. Non, il dit qu'elle ne doit pas représenter la France. En parlant de sa musique. Il n'a rien qu'en musique. Il y a la couleur. Tu sais comment il est ? Allez, allez, allez. Tais-toi, tais-toi. Tu veux que je te dise, Eric, tu sais comment il est, Gilles Verdez ? Est-ce que tu connais ces journalistes qui viennent faire une enquête ou qui viennent faire une interview et qui savent déjà ce qu'ils vont écrire avant ? Ils ont déjà écrit le papier avant de le faire. Eh bien, lui, c'est exactement pareil. Nous, on sait très bien ce qu'il va dire. Exactement. Il n'a pas écouté ce que tu as dit, mais il répond comme si... Avec ce qu'il pensait, parce que c'est le symbole de la diversité. Ensuite, il se tourne vers moi et il dit, vous faites de cette femme un symbole. Mais c'est vous qui faites de cette femme un symbole. Non, c'est le président de la République qui en a fait un symbole maintenant. C'est autre chose que vous quand même. Non, mais ça n'a rien à voir. Je ne me compare pas à M. Macron. Simplement, vous, vous dites qu'elle doit représenter la France au fond parce qu'elle est noire. Je regrette, mais ce n'est pas ça le débat. Ça, c'est un raisonnement raciste. C'est tout. C'est un raisonnement raciste. Je suis d'accord avec vous.